Faites très attention avec l'effet de buzz, parce que le buzz finit toujours par vous rattraper. Les Gabonais connaissent particulièrement toutes les personnes qui ont fait du mal aux Gabonais, que vous êtes tentés d'embrasser lors des vidéos. Vous les embrassez. Toutes les personnes qui ont été attrapées. Que ce soit... Que ce soit... Yann Goulou. Que ce soit Noureddin. Hosseini. Sylvia Bongo. Toute la bande-là. C'est la bande des Bongo Valentin qui ont été attrapées. C'est la bande des Bongo Valentin. Est-ce ce coup d'état de palais ? J'ai aimé les hypothèses. Si toi, tu as les oreilles bouchées, tu te dégages de mon live-là directement. Parce que quand je suis comme ça, je n'aime pas que tu m'embouilles la tête. Bizarre, on est là. On voit... On sait que Yann Goulou et Yann Goulou étaient en clash. Yann Goulou a volé l'argent, la fatiguée. Mais vu que Yann Goulou, c'est l'élément de Paco. D'où toi-même aussi, Odigui. Tu es l'élément de Paco. Pourquoi Yann Goulou, bim, est l'affiché ? Yann Goulou est dehors. Donc c'est une histoire de règlement de compte, en fait. C'est une histoire de règlement. Yann Goulou, c'était la guerre. C'est la même chose que toi et Frédéric Bongo. C'est la même chose que toi, Odigui, et Frédéric Bongo. C'est la guerre. Bizarrement, Yann Goulou est là dehors. Yann Goulou est exposé. Ce n'est pas un règlement de compte. Noureddine est là, Boulantio. Cette Boulantio n'était pas une proie. C'est Yann Goulou. Boulantio est dehors. Opianga est dehors. Monsieur le Président, vous m'avez dit, Yann, tu peux rentrer au pays. Quand je regarde, je vous vois embrasser Opianga. Opianga est criminel. Opianga est un assassin. Je vous vois embrasser Yann Goulou. Je vois Chango, qui va parler, il se moque des Gabonais, il est dehors. Je vois Koubje dehors. Je vois tous les gars là dehors. Et monsieur le Président, vous me dites, moi donc, de monter dans l'avion et venir au Gabon. Que c'est écrit « Dungue » sur mon front. Que sur mon front là, c'est écrit « Ma boule » et « Dungue » pour Max. Aujourd'hui, là, je me retrouve sous enquête judiciaire. À cause de la fille de Billy Bizet. La fille de Billy Bizet qui a eu à me porter plainte. Ils sont venus m'attraper chez moi. Et quand je vous regarde, vous saluez Billy Bizet en accolade, en enlevant votre chapeau. Et vous me dites de rentrer au Gabon. J'ai pris même la photo pour montrer la différence. J'ai pris la vidéo là. J'ai envoyé ça à l'OPJ. La vidéo où, quand ils partent au palais, les Gabonais criaient « Uuuuh, voleurs, uuuuh, machin, uuuuh, uuuuh ». J'ai dit à l'OPJ, voilà, le père de la fille en question, comment on veut me mettre dans les nix. Billy Bizet a fait du mal aux Gabonais. Regardez la réaction des Gabonais. Mais vous prenez Billy Bizet. Vous l'embrassez. Dans cette situation, dans les hypothèses, il y a deux cas. Soit, vous êtes vraiment humble, que vous appelez au pardon, que vous décidez d'embrasser tout le monde. Soit, c'est un jeu que vous êtes porté de jouer avec les Gabonais. Dans le premier cas, si vous êtes vraiment humble, que vous vous m'étiez embrassé les barres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada